Musique Bonjour, ça l'Omnisport Bernard Papin à Rôtier. C'est là que s'entraînent les 50 adhérents de la compagnie des Archers de la Roche-Aufée, association de tir à l'arc, association créée voilà 10 ans. Pour progresser, deux qualités sont indispensables, nous dit le président Alain Lamy, concentration et maîtrise de soi. Ici tout le monde est au même niveau, que ce soit un archer d'il y a 10 ans ou un nouveau, c'est exactement les mêmes droits. C'est ouvert à partir de 9 ans, le mercredi on a l'atelier jeune, et le jeudi soir on a l'atelier adulte, et le dimanche matin, jeune et adulte. On arrive, on s'échauffe un peu, l'épaule, le cou, et un peu le torse aussi. C'est toujours un travail où on reste toujours les mêmes gestes, la même position, toujours exactement pareil, pour que l'esprit n'est plus que dans la visée, il faut que le reste est automatique. Il faut toujours, toujours se remettre en question. Il n'y a jamais de fin, malheureusement. Ou heureusement, comme ça ce n'est pas monotone. Les tuyaux, moi j'appelle les tuyaux, ils sont pressés de tirer. Ils ne prennent pas le temps de se mettre en place, de viser. La règle de base, les tout jeunes, quand ils commencent à tirer, ils commencent à tirer 5-10 mètres, 15 mètres, et après quand ils savent tirer, on les met à 18 mètres sur des plus blasons. La minuterie, on a le feu vert, le feu orange et le feu rouge. Le feu vert, c'est le départ des tirs. L'orange, il ne reste plus que 30 secondes, et le feu rouge, on arrête de tirer, puisqu'on a deux minutes pour tirer. Dans les concours, c'est trois flèches, mais ici, on peut tirer toutes les flèches qu'on veut, sur le temps voulu de deux minutes. Par rapport aux positions, on m'a encadré aussi. J'étais encadré, j'ai un coach, un petit coach. Et donc, ils m'ont montré les mouvements, parce que c'est vachement précis dans les mouvements. Et par rapport à le fauteuil, bien se placer par rapport à la cible. C'est bien pour les fauteuils, il n'y a pas de problème pour jouer. Il faut venir jouer. C'est un bonheur d'accueillir, de former des nouveaux. Je vous dirais, en concours, vous vous retrouvez avec d'autres archers, mais il y a une concurrence, mais il n'y aura jamais une concurrence déloyale. Si une personne a de la casse sur son matériel, il y aura 3 ou 4 personnes qui vont venir l'aider, pour le réparer, alors que c'est un concurrent. Mais c'est dans l'esprit. Vous pouvez rejoindre le club tout au long de l'année. Les entraînements sont donc programmés les mercredis soirs, jeudi soir et dimanche matin. Sous-titrage ST' 501